Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation gagner en bourse simplement on est sur la 23e semaine de l'année 2021 qui a démarré donc le lundi 31 mai qui s'est terminé le vendredi 4 juin alors l'incertitude sur les marchés boursiers européens et américains est au plus haut en ce moment même si on a eu une assez belle hausse un petit peu partout une hausse allant de plus 0,48% pour le nasdaq à plus 1,11% sur le dax et le marché allemand en hebdo badère tous les marchés restent bien en zone verte toujours pas de souci de ce côté là la tendance de fonds reste toujours bien haussière par contre en journalier déjà les marchés américains étaient fermés lundi donc il ne faut pas trop s'étonner à ce qu'il y a un petit peu moins de volume sur la bougie hebdomadaire sur ces marchés américains les marchés européens eux étaient ouverts pour la séance de lundi donc en journalier le nasdaq était proche de la zone orange avant d'attaquer le début de la semaine et le nasdaq est repassé brièvement en zone orange jeudi pour repasser en zone verte vendredi de nouveau donc le marché du nasdaq reste toujours très fragile comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant et il faut continuer de considérer le nasdaq comme en zone orange même si techniquement c'est vrai on est en zone verte donc supposé en tendance haussière vu qu'on est très très proche de la moyenne mobile à 50 jours c'est à dire donc très proche de la zone orange par prudence il vaut mieux considérer le marché comme étant en zone orange ça veut donc dire qu'il ne faut pas y aller plein pot sur des prises de position à la hausse et que le fait que le marché dans son ensemble soit dans une zone orange ça fait qu'on a un élément à éviter supplémentaire puisque le marché va avoir tendance à tirer les opportunités vers le bas même les plus belles opportunités les autres marchés par contre quant à eux sont toujours en zone verte donc en tendance haussière mais comme vous le savez on est très très proche des zones de résistance sur quasiment l'ensemble de nos indices de référence donc c'est ce qui fait que l'incertitude est au plus haut et on le voit aussi avec les volumes qui sont en baisse alors les volumes sont en baisse sur la semaine sur les marchés américains je vous l'ai dit parce que la séance de lundi a été fermée sur les marchés américains mais on constate aussi que c'est le même cas sur les marchés européens aussi donc la résistance elle est encore assez loin sur le marché du Nasdaq puisqu'on peine plus avec le marché du Nasdaq que sur les autres marchés depuis plusieurs mois donc il y a encore un petit peu plus de marge de progression possible pour continuer à la hausse par contre sur les autres marchés le Nice déjà bute sur sa zone de résistance on avait déjà buté il y a quelques jours on a rebuté encore plus fort à la clôture de la séance de vendredi le DAX lui est arrivé à casser sa résistance mais sans grande grande conviction ça manque de patates, ça manque de volume tout ça pour être vraiment convaincant et le CAC 40 lui il continue de coller à sa résistance oblique haussière puisque le CAC 40 évolue au sein d'un canal haussier on regarde tout ça maintenant plus en détail dans ProRealTime on commence par le Nasdaq comme d'habitude sur une échelle de temps hebdomadaire donc une unité ici en une semaine pour avoir une vision plus globale de ce qui se passe dans l'ensemble donc le Nasdaq a affiché la plus faible hausse de la semaine plus 0,48% c'est toujours bon à prendre mais on voit ces volumes qui sont en baisse, en baisse, en baisse, en baisse régulièrement donc même si on est bien en zone verte là comme vous pouvez le constater ça fait 3 semaines que les volumes ne font que baisser cette semaine ça s'expliquait aussi en partie par le fait qu'il manquait une séance et donc on a eu que 4 séances et pas 5 comme d'habitude donc le Nasdaq évolue toujours au sein de son triangle symétrique avec un support oblique haussier et une résistance horizontale constituée justement par les plus hauts historiques jamais atteints on voit qu'on a encore un petit peu de marge de manœuvre avant d'aller chercher cette résistance des 14 200 points grosso modo je vais basculer en journalier pour qu'on voit tout ça un peu plus en détail donc voilà on a eu une semaine qui a démarré gentiment qui a un petit peu tourné au vinaigre en milieu de semaine avec un repassage en zone orange techniquement jeudi on considérait déjà de toute façon le marché comme en zone orange puisque depuis qu'on est rentré en zone orange et même depuis qu'on en est ressorti on est toujours très très proche de la moyenne mobile à 50 jours ici en rouge donc très proche de la zone orange malgré la belle poussée de vendredi avec plus 1,47% en séance ce qui nous a permis de repasser en zone verte ça ne suffit toujours pas pour nous éloigner véritablement de cette moyenne mobile à 50 jours et comme vous le constatez on a encore pas mal de marge de progression avant de pouvoir aller chercher la résidence résistance plus de 2,5% sur l'indice donc ça laisse de la place pour aller chercher des opportunités à la hausse en étant prudent puisqu'on est quand même très proche de la zone orange et qui dit triangle haussier comme ça le scénario le plus probable normalement c'est d'aller chercher la résistance ici et de sortir par le haut mais c'est grosso modo le scénario qui va se produire entre 2 tiers et 3 quarts du temps mais il y a toujours possibilité néanmoins de repartir à la baisse et donc qui dit triangle dit en général une accélération au bout de ce triangle ou bien par le haut ou bien par le bas le DAX a affiché une hausse de plus 1,11% la plus forte hausse de la semaine ce qui a permis justement d'aller casser la dernière résistance des 15500, 530 points, 520 points, quelque chose comme ça mais vous voyez que ça manque de conviction même si la hausse elle est correcte plus 1,11% c'est toujours bon à prendre au niveau des volumes on a une grosse grosse baisse des volumes et regardez ce qui se passe à chaque fois qu'on a une hausse avec une baisse des volumes ça a été le cas par exemple fin décembre début janvier derrière on fait du surplace ça a été le cas aussi de nouveau fin mars début avril ça a été le moment où on a recommencé à faire du surplace derrière donc ça veut dire que ça manque de conviction pour être vraiment confiant et aller chercher des très belles opportunités à la hausse on va basculer en journalier pour voir cette hausse elle est progressive elle est gentillette mais elle manque de pêche avec des volumes qui sont toujours en baisse donc cette ancienne résistance maintenant sa polarité s'inverse elle joue un rôle de support pour maintenir les cours par le bas mais ce qui aurait été plus positif c'était d'avoir ou bien une forte poussée haussière avec une ou plusieurs bougies et une augmentation des volumes là ça manque sérieusement de conviction au niveau des opportunités actions de la semaine vous doutez bien que cette incertitude a un impact non négligeable sur tout ça je vous rappelle qu'on a terminé la période d'annonce de résultats trimestriels aux Etats-Unis pour le tout premier trimestre grosso modo qui était de mi-avril à fin mai ça ne signifie pas qu'il faut arrêter de vérifier les dates d'annonce de résultats trimestriels, semestriels ou annuels il faut toujours continuer à le faire mais c'est vrai qu'il y a moins de chances pour qu'on ait une annonce qui tombe à moins de 10 bougies dans nos signaux avec nos différentes techniques donc continuez de vérifier mais il y a moins de risques qu'on fasse une boulette de ce côté là donc l'incertitude actuelle fait que c'est pas facile d'arriver à sortir son épingle du jeu en ce moment on sait qu'on est dans une zone d'incertitude puisqu'on a une grosse résistance sur la plupart des marchés au dessus de la tête mais quand même ce qu'il faut bien garder à l'esprit et savoir dans quel sens s'orienter c'est que les marchés sont quand même en zone verte en journalier donc la tendance de fond elle est quand même haussière les marchés sont en zone verte en hebdomadaire aussi donc là il n'y a aucun doute là-dessus le gros de la tendance est haussier et puis en plus l'autre indicateur qui nous aide aussi pour savoir s'il faut partir plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse bien entendu c'est le nombre d'opportunités qui nous sont retournées et la qualité aussi qui va derrière de ces opportunités qui nous sont retournées par les screeners à la hausse et les screeners à la baisse or il n'y a aucun doute là-dessus il y a beaucoup plus d'opportunités et de qualités sur les opportunités à la hausse que sur les opportunités à la baisse mais comme on va le voir là en rentrant plus dans les détails on se rend compte quand même qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qui sont risquées avec pas mal d'éléments à éviter malheureusement donc il faut être extrêmement sélectif donc continuer à la hausse garder quand même des liquidités n'y allez pas plein pot on sera bien plus tranquille une fois que les résistances seront cassées sur nos indices de référence et qu'elles sont une fois qu'elles sont cassées pour de bon donc avec conviction avec des volumes et pas en hésitant comme c'est le cas par exemple cette semaine avec le DAX pour les marchés allemands la consolidation récente sur la plupart de nos marchés elle n'a pas été énorme énorme elle n'a pas été très prononcée comme ça a été le cas sur le NASAC et elle n'est pas très très longue non plus ce qui fait qu'on a toujours un retournement majeur qui est possible potentiellement et donc il ne faut surtout pas ignorer ce genre de scénario possible si jamais, de toute façon si ça se produit on va d'abord repasser en zone orange et si on repasse en zone orange je vous renvoie sur l'enregistrement de la séance de coaching commun qu'on a faite mardi soir avec les membres de l'accompagnement d'élite pour savoir quoi faire une fois qu'on repasse en zone orange si on repasse en zone orange voilà donc dans cette vidéo suivie de nous on va regarder uniquement des opportunités à la hausse pour le moment puisque c'est surtout le gros des troupes alors on commence avec le titre ANET A N E T sur le NICE pour des opportunités à la hausse un titre qui nous a présenté deux signaux de hausse exponentielle cette semaine et un signal de GEBS classique je vais dézoomer un petit peu plus pour que vous voyez cette résistance voilà le plus haut historique jamais atteint aux alentours d'avril 2019 sur les 3330 points grosso modo voilà donc le signal de hausse exponentielle qu'on a eu le 3 juin était venu casser justement cette résistance ou même on rebondissait dessus on avait déjà eu un premier signal le jeudi 20 mai qui était intéressant aussi parce qu'on avait une patrouille de France qui se dessinait on avait un rebond sur la moyenne mobile à 14 jours on venait casser cette résistance et les derniers plus haut donc ça c'était extrêmement positif c'est de nouveau ce qu'on a eu cette semaine la date de résultat la prochaine elle est au 5 août donc on est tranquille on a suffisamment de temps pour prendre une position à la hausse le petit bémol c'est que la hausse elle est assez faible 2,90% c'est correct ça ne constitue pas un risque supplémentaire mais il ne faudra pas s'attendre à des exploits donc on a une opportunité qui est bien mais pas exceptionnelle il aurait fallu une hausse un peu plus puissante un peu plus importante pour qu'on soit vraiment sur une super belle opportunité pour GEBS je ne suis pas fan pourquoi ? parce qu'on n'a pas vraiment de figure graphique si ce n'est un canal haussier que je n'ai pas matérialisé mais grosso modo on le voit rapidement ce canal haussier il est là voilà et du coup on est en plein au sein du canal haussier on n'a pas de cassure de résistance donc pour moi ce n'est pas positif ce n'est pas la technique à utiliser avec cette configuration graphique ensuite le titre BCRX sur le Nasdaq le Nasdaq je vous rappelle cette semaine était ou en zone orange concrètement ou en zone verte mais techniquement à considérer comme de la zone orange ça implique donc un bémol supplémentaire un élément à éviter qui fait qu'on a un peu plus de risque donc le titre nous a été ressorti à deux reprises vendredi 28 mai et mercredi 2 juin pour de la hausse exponentielle il y avait déjà eu des signaux intéressants là-dessus notamment un des plus récents c'était le 17 mai qui était bien parce qu'on arrivait juste après l'annonce de résultat qui avait eu lieu le 6 mai on rebondissait sur la moyenne mobile à 14 jours on avait une jolie patrouille de France et on venait casser les plus hauts ça manquait un tout petit peu de pêche mais ça a été un petit peu le top départ pour repartir en fait le véritable top départ il avait eu lieu avec la fusée haussière le 6 mai et l'annonce de résultat là on a des signaux qui arrivent un tout petit peu plus tard rien de critique on est sur deuxième ou troisième signal c'est pas grave c'est toujours pas mal on a toujours la patrouille de France on a la remise à zéro des compteurs suite à la consolidation qu'on a eu ici grosso modo de mi-mars jusqu'à mi-mai donc ça c'est super pour remettre les compteurs à zéro et repartir de plus belle à la hausse on a une cassure de nouveau des derniers plus hauts donc tout ça c'est positif le petit bémol c'est qu'on commence à être un petit peu plus étendu une fois de plus il va aller mieux rentrer sur le signal du 17 mai que sur le signal du 28 mai donc on a un tout petit peu plus tardif c'est pas catastrophique on a une moyenne mobile à 14 jours qui zigzague un petit peu notamment avec une vague assez importante récemment on est d'ailleurs venu chatouiller la moyenne mobile à 50 jours à ce moment là c'est pas catastrophique mais ça implique un risque un petit peu plus élevé donc là l'opportunité au final est risquée si on n'avait pas eu ce zigzag ici ou si on n'était pas venu chatouiller la moyenne mobile à 50 jours et qu'on avait eu juste une consolidation plus horizontale on aurait eu une très belle opportunité ensuite le titre oxy oxy sur le nice toujours pour les opportunités à la hausse hop un signal de GEBS classique et GEBS hausse sur stéroïdes qui nous ont été retournés le mardi 1er juin pas dû à une annonce de résultat la dernière annonce elle avait eu lieu le 10 mai après la clôture des marchés donc la forte volatilité a eu lieu le lendemain le 11 mai on a un titre qui évolue depuis plusieurs mois au sein d'un triangle symétrique donc des oscillations qui sont de moins en moins prononcées et ensuite on est reparti de plus belle à la hausse le mardi 1er juin avec cette tempête donc joli triangle pour le calme plat belle baisse des volumes pour la matérialisation de ce calme plat belle tempête haussière aussi on n'est pas venu casser la partie gauche de ce triangle symétrique mais on a de la marge pour aller chercher le 1er le potentiel on sait qu'il va être limité on sait que ça va venir frotter aux alentours des 32,50$ donc ça c'est un petit peu le petit bémol donc une opportunité correcte au final sur ce titre du nice voilà donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo je vous rappelle l'incertitude est au plus haut au maximum en ce moment donc c'est pas la peine d'y aller trop fort n'hésitez pas à garder un petit peu des liquidités si vous avez des doutes prenez pas la position et restez plutôt en cache il y a toujours un retournement majeur qui est possible et donc à ce moment là si jamais ça se produit il faudra être rapide pour changer notre fusil d'épaule et pour pouvoir basculer à la baisse si vraiment ça se produit et si on venait à retourner fortement vivement en zone orange et s'enfoncer encore plus dans la zone orange pour aller chercher la zone rouge pour le moment la tendance de fond elle est vraiment verte donc c'est à la hausse qu'il faut aller chercher des opportunités mais en restant toujours très sélectif voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve le week-end prochain pour le prochain suivi hebdo bye bye les amis et on se retrouve le week-end prochain